Pour moi, il n'y avait pas de débat, c'est évident qu'allonger encore le temps de travail, ce n'est pas possible. Là, on est en train de préparer le camion qui sera dans le cortège demain. Quand ça a été créé, le système de retraite par répartition en France en 1945, l'idée c'était qu'on passait trois quarts de sa vie à travailler et un quart à en profiter. Plus ça va, en reculant l'âge, moins c'est le cas. Hier, il y avait des obtèques d'une collègue, par exemple, qui allait prendre sa retraite au 1er février et qui est décédée avant de pouvoir en bénéficier. En reculant l'âge, ça sera de plus en plus le cas. Des passés 50-55 ans, on est déjà un peu vécu comme des passés. Donc, quand on voit des âges de retraite à 64 voire 67 ans, on sait qu'on va avoir une fin de carrière extrêmement complexe avec potentiellement du chômage ou des difficultés à trouver du travail payé correctement. Surtout pour les personnes dont les métiers en eux-mêmes sont très durs, très éprouvants. Leur ajouter encore du temps de travail, c'est juste mon père qui est parti à la retraite. Il n'y a pas longtemps que ça a été long d'attendre les 62 ans. On parle de l'espérance de vie qui avait tendance à augmenter, mais il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé qui peut être calculée et qui devrait être beaucoup plus prise en compte. Je suis venue régler mon adhésion pour Solidaire 44 parce que je souhaite me syndiquer. Donc, c'était un peu symbolique de venir la veille de la manifestation.